Considérons la structure suivante, munie de deux poutres de portée de 6 mètres, portées par 4 poteaux, avec un antraxe de 4 mètres. On va mettre sur cette structure un plancher. Ce plancher va porter d'une poutre à l'autre, et ça va être désigné par ce symbole-là. Et on va appliquer une charge uniformément répartie, une charge surfacique de 1 kN par mètre carré. D'une manière relativement intuitive, on comprend que chaque poutre va reprendre la moitié de la surface du plancher, et donc que chaque poutre va reprendre une charge linéique de 2 kN par mètre. Cette charge se calcule de la manière suivante. Donc on prend ce qu'on appelle la largeur de reprise, qui correspond donc à la bande de chargement reprise par la poutre, donc ici qui vaut 4 divisé par 2, multipliée par la charge surfacique, ce qui donne bien 2 kN par mètre. Alors ici dans l'exemple j'ai un signe négatif, tout simplement parce que par rapport au repère considéré qui est ici, la charge va dans le sens négatif. Mais ce n'est pas très important à ce niveau-là. Que se passe-t-il maintenant si j'augmente l'entraxe entre les poutres ? C'est-à-dire que je passe de 4 m à 6 m. La logique est toujours la même. Chaque poutre prend bien la moitié de la dalle, et donc au niveau des charges, on s'aperçoit que la charge sur la structure du haut augmente. Pourquoi ? Parce que la largeur de reprise augmente. Dans le premier cas, la largeur de reprise vaut 2 m et la charge 2 kN par mètre. Et dans le deuxième cas, la largeur de reprise vaut 3 m et donc la charge 3 kN par mètre. Revenons au cas initial et augmentons maintenant la portée de la poutre. Que se passe-t-il au niveau de la charge ? Eh bien, on constate que les charges linéiques sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que la largeur de reprise est toujours la même. La longueur de la poutre n'influence pas la valeur de sa charge en kN par mètre. Ce qui va influencer sa charge, c'est l'entraxe, c'est-à-dire la largeur de reprise. Ici, dans les deux cas, la largeur de reprise est la même. Ajoutons maintenant une file supplémentaire et regardons ce qui se passe sur la file du milieu. La valeur de la charge uniformément répartie dépend donc maintenant de la largeur de reprise à gauche de la poutre qui vaut 2 mètres, de celle à droite qui vaut 1 mètre 50. Donc la largeur de reprise globale de la poutre vaut 3 mètres 50. Et sa charge se calcule en faisant largeur de reprise par charge surfacique qui vaut 3,5 kN par mètre. Enfin, envisageons le dernier cas où ici on pourrait imaginer qu'il y a une trémie d'escalier sur le plancher. Et donc la charge uniformément répartie sur la poutre ne va pas être constante puisque une zone de la poutre porte plus qu'une autre. La première partie a donc une largeur de reprise de 3 mètres 50 et une charge de 3,5 kN par mètre. Et la seconde partie a une largeur de reprise de 2 mètres pour une charge de 2 kN par mètre.